C'est clair que c'est une situation qui est préoccupante. C'est clair que c'est une situation... En fait, l'abus sexuel par les personnes en pouvoir, c'est un problème qui dépasse la DPJ. Et s'il y a des gens qui sont au courant d'événements qui se passent ailleurs, c'est important qu'ils le disent. Et oui, des enquêtes auront lieu ailleurs si c'est requis. La plupart des intervenants sont bienveillants, sont là pour les bonnes raisons. Maintenant, s'il y en a qui ne sont pas là pour des bonnes raisons, moi, je leur dis de réfléchir à leur avenir. Puis ce n'est pas leur place d'être à la protection de la jeunesse. Ça lève le cœur. Il n'y a pas d'autre mot. Ça lève le cœur. C'était la réaction dégoûtée du ministre des services sociaux, Lionel Carman, et ce scandale qui frappe le centre de réadaptation de Cédé-Prairie à Montréal fait énormément de bruit. Ça se comprend. Puisqu'on s'attend à un comportement exemplaire de la part des professionnels qui travaillent auprès des jeunes en difficulté, l'enquête est en cours et c'est elle qui dira si les éducatrices devront faire face à la justice. Pour en parler, on a invité René Verret. Il est avocat criminaliste. René, dans un contexte comme celui-là, on parle de contacts sexuels entre éducatrices et mineurs. Quelles accusations sont envisageables? Il y a justement une infraction en cas de criminel qui prévoit ce genre de comportement. Lorsque 153, qui vise, qui criminalise une personne qui est en situation d'autorité et qui a des contacts sexuels avec un adolescent. Bon, alors ça s'appelle une agression sexuelle ou ça s'appelle de l'exploitation sexuelle? Le terme dans le cas de criminel, c'est l'exploitation sexuelle. Bon, justement parce que la victime est un ou une mineure dans cette affaire-là, dans n'importe quelles affaires où il y a quelqu'un en situation d'autorité. Mais comme on le dit tout le temps, René, il y a deux côtés à une médaille. Et là, je m'adresse à l'avocat de la défense. Qu'est-ce qu'on pourrait faire valoir comme défense si on est accusé de ça? Bien, d'abord, on pourra peut-être nier les faits. Si, effectivement, on prétend que les gestes ne se sont pas produits, on pourrait présenter une défense comme celle-là. Autrement, il va être difficile, je pense, de démontrer que les personnes, ces femmes-là, n'étaient pas en situation d'autorité. C'étaient des éducatrices. Alors, ça va être difficile de contester ce fait-là, cette notion-là, effectivement, de situation d'autorité. Est-ce qu'elles ne pourraient pas avancer qu'elles ont été menacées, par exemple? Bien, écoutez, je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est difficile d'invoquer ou de soutenir une allégation comme celle-là. Ce sont des jeunes qui sont en difficulté, qui ont présenté des problèmes importants. Alors, ils étaient dans une situation, justement, délicate, difficile, et je pense que ça va être considéré. Bon, on parle de situation d'autorité, mais quand on sait que les éducatrices et les jeunes sous-gardes sont très, très proches en âge, la jeune vingtaine, pour certaines éducatrices, des mineurs de 16-17, peut-être qu'il y en a même 18 ans, je l'ignore, est-ce que ça compte, cet écart-là, qui est assez mince? Le Code criminel prévoit, Isabelle, que l'écart d'âge est un facteur que le juge va considérer. Il va considérer également l'emprise ou l'influence que ces personnes-là pouvaient avoir sur les adolescents. Alors, ce sont des facteurs que le juge va considérer. Bon, il y a un aspect qui est assez troublant dans l'histoire, c'est qu'il y a d'autres collègues, on dit des agents d'intervention, qui avaient l'air d'être au courant, qui auraient fermé les yeux, qui auraient peut-être même facilité les rencontres en ne faisant pas des tours de garde, peu importe. Est-ce que ça, c'est un geste criminel? Il n'y a pas d'obligation au Canada de dénoncer des crimes, effectivement, dont on a été témoin. Alors, effectivement, à moins que ces gens-là aient participé au crime de quelque façon que ce soit, mais autrement, une personne qui a constaté ou que vu la commission d'un crime n'est pas obligée de raconter ça ou de rapporter ça aux policiers. Bon, même si c'est son travail, par exemple, même s'il est impliqué dans un milieu comme celui-là, il n'est pas obligé de dénoncer? Bien, je vous parle qu'il n'y a pas d'obligation en droit criminel. Par contre, au niveau, bien sûr, au niveau du travail, des relations de travail, du comportement de l'employé, c'est sûr qu'il pourrait y avoir des sanctions à ce moment-là qui pourraient être imposées à la personne. Oui, on appelle ça plutôt une obligation professionnelle ou même morale. Alors, on verra si ça amène à des sanctions pour ces personnes-là. Il y a des gens, René, je suis certaine que vous pensez comme moi, qui se diront, ces jeunes-là, ces garçons-là, ce ne sont pas des victimes. Ils les voulaient, ces relations sexuelles. Jusqu'à un certain point, ils se sont servis des éducatrices. Est-ce que ça, c'est un raisonnement qui tient la route? Je ne crois pas, Isabelle. Écoutez, ce sont des jeunes qui étaient en difficulté, des jeunes qui ont commis des crèmes ou qui ont eu des difficultés importantes dans leur vie. Alors, je pense qu'effectivement, c'est choquant, justement, de penser que ces jeunes-là peuvent avoir une responsabilité. C'est au contraire à ces femmes-là d'être davantage conscientes du fait que c'était des jeunes en difficulté, qui avaient des problèmes, donc qui devaient avoir des comportements, effectivement, des cas vis-à-vis eux. Bon, évidemment, on n'en est pas là, René, mais si jamais il y a des accusations, si jamais les femmes en question étaient condamnées, à quoi est-ce qu'elles s'exposent? Est-ce qu'il y a des peines minimums dans ces cas-là? L'article 153 prévoit, justement, Isabelle, des peines minimums, qui peut aller jusqu'à un an d'apprisonnement si les procédures sont prises par acte criminel. Et 90 jours, c'est pris par déclaration sommaire. Bon, ça, ça veut dire qu'elles n'y échapperont pas si elles étaient déclarées coupables de ce chef-là, c'est-à-dire d'exploitation sexuelle à l'endroit d'un mineur. Le Code criminel prévoit des peines minimales pour ces infractions-là. Très bien. Alors, évidemment, on va suivre ça. Merci beaucoup, René. Merci, Isabelle. Bonne journée. Au revoir. Au retour, on poursuit sur cette histoire pour savoir, entre autres, comment sont formées les éducatrices qui interviennent dans un tel milieu avec des délinquants pas beaucoup plus jeunes qu'elles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501